On se passe à Paris, place Vendôme, depuis une demi-heure maintenant, grand rassemblement devant le ministère de la Justice. Une vingtaine d'associations féministes appellent à manifester en signe de protestation après deux affaires distinctes, mais très similaires, portées coup sur coup à la connaissance du public. Dans les deux cas, un homme majeur, 22 ans pour l'un, 28 ans pour l'autre, poursuivi après avoir eu des rapports sexuels avec une enfant, parce qu'il faut bien parler là d'enfant, à chaque fois une fillette de 11 ans. Dans un cas, la semaine dernière, la justice a acquitté l'accusé d'effet de viol, estimant que le crime n'était pas constitué. Dans l'autre affaire, le parquet de lui-même a renoncé à poursuivre le suspect pour viol, en privilégiant la qualification d'atteinte sexuelle. Une infraction punie de cinq à dix années de prison, contrairement au crime de viol, passible dans le cas présent de 20 ans de prison. Ça s'est passé dans votre circonscription, Nathalie Avielimas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée du Val d'Oise, membre de la Commission des affaires sociales, et vous présidez à un groupe de travail parlementaire que vous avez constitué, précisément pour réformer le traitement pénal des violences sexuelles sur mineurs. Si vous vous impliquez, c'est à la demande des parents de la victime présumée. Que vous ont-ils dit sur ce qui est arrivé à leur fille ? Tout d'abord, merci de me recevoir et de me donner la parole sur un sujet aussi sensible, tristement d'actualité. Effectivement, j'ai été interpellée par la famille de Sarah, qui habite ma circonscription. Je les ai rencontrées, j'ai également rencontré Sarah. Et ils m'ont demandé d'agir très clairement pour réformer le traitement qui est fait aujourd'hui autour de ces violences sexuelles sur mineurs. Toute la difficulté pour les mineurs, comme pour toutes les victimes d'ailleurs, c'est de prouver les éléments constitutifs du viol, c'est-à-dire la contrainte, la menace, la violence et la surprise. Oui, en effet. En effet, selon l'article 222-23 du Code pénal, comme vous l'avez dit, effectivement, le viol, c'est un acte de pénétration de quelque nature qu'il soit, et effectivement, qui est qualifié par ces éléments. Or, Sarah, dont vous parlez, mais également Justine, sont deux jeunes filles qui, au moment des faits, avaient 11 et 13 ans. Et donc, dans les deux cas, on a supposé, on a même annoncé, dit très clairement, qu'elles étaient consentantes. Eh bien, moi, je considère qu'un enfant de 11 ans ou de 13 ans n'est pas consentant. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a réagi en annonçant qu'à la future loi contre les violences sexistes et sexuelles, instaurait un seuil de présomption de non-consentement irréfragable. L'idée qu'un ou une mineure, en deçà d'un certain âge, n'aurait pas à apporter la preuve de son absence de consentement pour que soit retenue à l'encontre de son agresseur présumé, ce fait précisément de l'absence de consentement. Cette question, elle est essentielle. La ministre de la Justice trouve raisonnable de fixer à 13 ans l'âge minimum de consentement à un acte sexuel. Qu'en pensez-vous ? Oui, je crois qu'elle fonde sa décision, en tout cas peut-être future, sur des éléments du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, qui a fait cette préconisation à l'âge de 13 ans. Mais cette préconisation, elle est assise sur des chiffres européens, effectivement, qui datent de 2003. Et d'ailleurs, depuis, nos voisins européens, que ce soit l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, ont d'ailleurs porté ce seuil de consentement à 16 ans. Parce que ce seuil de consentement, il existe chez nos voisins et pas en France. Non, il y a un vide juridique, effectivement. Et d'ailleurs, on peut s'interroger et même s'insurger, puisque le juge, finalement, pourrait considérer qu'il y a un consentement chez un enfant de 6 à 15 ans. Et si la France reste véritablement sur ce seuil à 13 ans, la France Terre des droits de l'homme aurait le seuil le plus bas. On marche franchement sur la tête. Donc vous vous appelez pour un seuil à 15 ans ? Absolument. En de ça de 15 ans, tout mineur qui aurait subi un acte sexuel serait considéré comme non-consentant ? Il est d'office considéré comme non-consentant. Et donc n'aurait pas à faire la preuve de l'absence de son consentement ? Non, tout à fait. À 15 ans, effectivement, dans un cas. Et on pourrait même le porter à 18 ans si la victime a été agressée par un proche ou une personne ayant autorité. d'un inceste et donc le facteur, la qualification aggravante de viol viendrait s'ajouter à l'accusation d'inceste. Absolument. Et donc vous pourrez le porter à 18 ans. Et d'ailleurs, je suis là, les recommandations de Mme Salmona, Muriel Salmona, qui est psychiatre et qui fait autorité en la matière, que j'ai auditionné le 19 octobre dernier. Et je suis parfaitement d'accord avec elle sur ces deux seuils. Justement, l'avis des psychiatres, on va en parler, les victimes de viol ou d'agressions sexuelles mettent parfois du temps à retrouver le souvenir exact de ce qui leur est arrivé. Il peut y avoir un temps d'occultation. Et bien pendant ce temps, les délais de prescription continuent de courir de 20 ans après la majorité de la victime, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 38 ans. Là, il est trop tard pour porter plainte. La prise de conscience du viol par la victime arrive souvent trop tard. Elle arrive souvent trop tard. Et là, ce dont vous parlez précisément, c'est de l'amnésie traumatique. Qu'est-ce qui se passe au moment des faits ? D'abord, il y a une sidération. Et puis, le cerveau met un voile sur les événements. Il y a alors un phénomène de dissociation et puis d'amnésie traumatique. Cette amnésie traumatique, deux chiffres très importants. Elle concerne 40% des jeunes victimes d'agressions sexuelles. Et la plupart d'entre elles mettent effectivement 40 ans avant de réagir et de s'en sortir. Ça veut dire aussi qu'il faut une meilleure prise en charge par le corps médical des victimes ? Ça veut dire évidemment qu'il faut une meilleure prise en charge par le corps médical. Et vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, je suis commissaire aux affaires sociales. Et le groupe de travail que j'ai créé travaille sur deux pieds, j'allais dire. Il y a la loi, effectivement, la reconnaissance des faits. Et il y a les soins. Et effectivement, il faut davantage de soins et de prise en charge de ces victimes. Ça passe aussi par une meilleure formation et information du personnel médical qui malheureusement, et trop souvent, passe souvent à côté. Merci Nathalie Avila et Limas d'être venus répondre à nos questions.